Nouveau rendez-vous ce soir avec le MAG Sud-Ouest. Bonsoir Nicolas Espitalier, vous êtes le chef de la rédaction du MAG. On va parler de ce nouveau numéro qui sort effectivement demain avec cette fois-ci encore une nouvelle page. La dernière fois, on s'est intéressé effectivement à ce que la nature a pris ses droits sur la ville. Mais cette fois-ci, on est plus dans le collaboratif et bien des coopérations qui se font autour des supermarchés ou des supercops. Oui, on a mis à la une cette fois le sujet qui se trouve dans la rubrique « Jean qui s'aime », qui nous est cher. C'est un reportage d'autres faire boss dans un magasin pas comme les autres. C'est pour ça qu'on a titré « Ce magasin est le vôtre ». Ça s'appelle Supercops. C'est aux confins de Bordeaux et de Bègle. Et c'est un magasin dans lequel les clients sont copropriétaires. Ils participent à la gestion du fonds, au fonctionnement du site, au rayon. Ils peuvent tenir la caisse. Ça, ça, ça existait déjà quelque part. Mais là, il y a des éléments supplémentaires. Oui, surtout, le niveau de participation est un peu plus élevé que ce qu'on connaît par ailleurs dans ce genre de modèle. En plus, c'est un modèle qui est sous-tendu par une espèce de pensée, par un parti pris philosophique derrière, qui est un peu d'interroger notre façon de consommer. C'est ça qui est vachement intéressant, cette rencontre. Sur du bio, sur les circuits courts, aller vers les acteurs locaux. C'est des solutions d'approvisionnement en circuit court. C'est du bio à chaque fois que c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais le plus possible. C'est aussi des prix qui sont respectueux des producteurs. Donc voilà, c'est tout un travail qui est à la fois solidaire et responsable, comme on les aime. Voilà, une vraie démarche tendance aussi, du moment où on commence à se retourner vers des choses un peu plus… Qui a déjà d'autres modèles ailleurs et qui peut être modèle pour d'autres, qui fait des petits. Tout ça est très partagé. Alors, autre chose que l'on partage, des fois, c'est le langage. Ça dépend d'où on vient. Je parlais effectivement, en vous annonçant tout à l'heure, de la bataille chocolatine, pain au chocolat. Mais pas que. C'est un dossier que vous avez développé dans ce mag. Oui, on s'est bien amusé. J'ai interviewé Mathieu Avanzi, qui est un chercheur en Sorbonne, qui est assez connu. Alors, Mathieu Avanzi, que l'on aura vendredi prochain dans la matinale de Raphaël Horanbush à 7h50. Donc, il sera notre invité, avec qui on développera aussi ce sujet qui fait parler. Vous allez passer un bon moment parce qu'il est vraiment hyper sympa. Il connaît bien son sujet. C'était un peu un angle mort de la recherche. Et puis, il s'intéressait à ses mots, à ses expressions, à parler régionaux et à la façon dont on dit telle ou telle chose. Et donc, il a eu une démarche scientifique. C'est quand même un chercheur. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas que des appels à témoins sur Internet. Il pondère, il travaille. Il nous explique comment il a fait pour établir cette carte qu'il a rendue célèbre de ce grand quart sud-ouest chocolatine. Et puis, le reste du pays qui dit pain au chocolat. Mais il en a fait plein comme ça. Il a sorti pas mal de bouquins. Donc, on publie quelques-unes de ces cartes. Un exemple quand même parce qu'on en attend. Le quignon de pain, peut-être, avec le quignon ou le crouton. Alors, évidemment, nous, ici, on est plutôt globalement quignon, plutôt poche que sac, pour les poches de commission. On est plutôt chocolatine, évidemment. Donc, il y a quelques mots avec lesquels on a des choses en commun avec l'Ouest. D'autres pour lesquels on a des choses en commun avec le sud-est, avec la partie occitane. Et donc, vous avez interrogé, lancé aussi une interrogation sur les lecteurs sur sud-ouest.fr. C'est marrant, une fois, dans le mag, on avait parlé d'un mot. J'avais parlé d'un mot que je croyais universel. C'est le mot perne qui, pour moi, désigne les quartiers d'agrumes. Ma maman, elle dit toujours perne, une perne de mandarine ou d'orange. Je croyais que c'était universel jusqu'à ce que je découvre, adulte, qu'en fait, il y a que chez moi qu'on le disait. Et en ayant écrit ça, j'ai eu plein de courriers de gens qui disaient « Ah, mais c'est comme moi, cougnate. » « C'est comme moi, gay. » Alors, j'ai eu plein de mots comme ça. Donc, on propose aux lecteurs de Sud-Ouest et aux internautes de sud-ouest.fr, et donc aux téléspectateurs de TV7 aussi, de venir nous partager leurs mots. On peut trouver facilement dans sud-ouest.fr slash le mag un truc où on peut donner son mot, sa définition, dire d'où on vient. Peut-être qu'on en tirera un petit dictionnaire des mots d'ici. On a déjà des réponses, alors qu'on l'a juste mis aujourd'hui, on a déjà pas mal de réponses. Et alors, dernière balade avant de se quitter. Cette fois-ci, on va partir au Pays Basque avec une découverte particulière de peintures anciennes qui ont interrogé. Il y a un truc qui est intéressant. Ça se passe, j'espère que j'ai bien le prononcé, à Espes-Undureyn. Ça se passe dans la Soule, donc cette province du Pays Basque qui est assez proche du Béarn. Et dans la petite église de cette commune, on a découvert en 2007 des fresques, des peintures étonnantes. Et il y a un point qui nous a interrogés. Il y avait des hommes aux yeux bridés entourant le Christ, ce qui est une image inhabituelle. Et donc, on s'est intéressé. La responsable de la rubrique patrimoine, Natacha Tuillier, s'est intéressée à cette question. Et donc, on va vous dire, on va vous révéler dans les dernières lignes, évidemment, parce qu'on ménage le suspense, pourquoi il y a ces hommes bridés dans la Soule. D'accord. Réponse dans le mag dès samedi à retrouver. Merci, Nicolas, de nous avoir partagé ce nouveau numéro. Voilà. Dans un instant, écoutez le 19h Sport avec Bastien Loquet. Ne zappez pas. L'info continue sur TV7. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501